Chers amis des riches clercs, chers amis des coups de mille des riches clercs, et bienvenue dans cette nouvelle rencontre au cours de laquelle j'aurai le plaisir de m'entretenir avec André-Joseph Dubois, romancier qui vient de publier aux éditions We Riche son septième roman, dont le titre est Le Septième Cercle, et cela me vaudra la première question. André-Joseph Dubois, vous avez publié votre premier roman en 1981, le deuxième une ou deux années par la suite, en 1983, et puis pendant 30 ans, vous n'écrivez plus. Qu'est-ce qui fait qu'on interrompt une vocation et une écriture qui a eu beaucoup de succès par ailleurs ? Qu'est-ce qui fait qu'on interrompt pendant 30 ans et comment recommence-t-on, comment remet-t-on le pied à l'écrivain ? Oui, c'est évidemment une question qu'on me pose souvent, ce n'est pas fréquent qu'un écrivain arrête de publier pendant 30 ans. Alors j'ai une réponse longue et une réponse courte. Pour vous épargner, je vais vous donner la réponse courte. Bon, il y a des éléments circonstanciels d'abord. Le fait qu'en publiant deux premiers romans, j'ai découvert que je suis porté assez mal le principe de la publication. C'est toujours, mais ça reste encore aujourd'hui une période très difficile à passer pour moi parce qu'on se retrouve tout à coup très éclairé, disons, dans le mauvais sens du mot. Et même si c'est un éclairage qui reste encore modeste, bon, c'est quand même assez difficile pour moi après la vie en solitaire que présente l'écriture elle-même. Deuxième circonstance, mais c'est le fait qu'après mon second roman, l'éditeur André Ballant, chez qui j'avais publié mes deux livres, s'est retiré des affaires. L'enseigne Ballant est resté, mais tout le personnel a changé, il existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais tout le personnel a changé. Je ne connaissais plus personne, j'étais plus provincial que jamais, donc il fallait trouver un autre éditeur. C'est là qu'interviennent des raisons plus personnelles. La procrastination est intervenue, donc j'ai remis continuellement la recherche d'un éditeur. Je me trouvais bien dans ma petite vie, comment dirais-je, solitaire, débarrassé de ses problèmes de communication. Il faut dire aussi que je n'étais pas du tout content de mon second roman, ce qui m'a valu bien des interrogations. D'ailleurs, je ne ferai jamais rien pour qu'il soit réédité, c'est un livre raté. Donc, je suis entré dans cette période de 30 ans, et 30 ans, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut passer vite. J'avais bien des intérêts, notamment la littérature, j'ai continué à travailler, à m'y intéresser. J'étais enseignant. J'étais enseignant et enseignant de littérature. Je restais dans mon domaine habituel, si je puis dire. J'ai beaucoup travaillé pendant cette période. Il y a des choses qui n'auraient pas pu être publiées, mais peu importe. Et puis alors, au bout de ces 30 ans, j'ai été un jour contacté. Et c'est amusant, si on parle du 7e cercle, puisque c'est un des pays qui sont visités dans ce roman. Je me trouvais au Brésil. Et quand j'ai trouvé un mail d'un monsieur qui demandait à me rencontrer dans le cadre de l'édition, ça m'avait évidemment étonné, bien entendu. Et il s'agissait de Christian Libens, qui, avec le regretté Alain Bertrand, créait la collection de Willy du Coq, chez Olivier Le Priche. Et il me contactait avec, en fait, le projet de rééditer mon premier roman dans le cadre de la collection. Alors, de retour en Belgique, je l'ai rencontré. Je les ai rencontrés tous les deux, il y a Alain Bertrand. Ils m'ont exposé leur projet, ça m'a intéressé. Je trouvais ça un peu fou, un peu téméraire. Créer une édition, une collection littéraire en Belgique francophone, en Terroilone. Bon, c'était un peu particulier, mais ça me plaisait peut-être pour ça. Et je leur ai alors proposé un manuscrit que j'avais écrit pendant ces 30 années, qui s'intitulait « Les années plastiques ». Et ça leur a plu, ils l'ont publié, je me suis retrouvé comme ça dans l'édition. Celui-là, « Les années plastiques », vous l'aviez écrit pendant cette période de 30 ans. Est-ce qu'il y avait d'autres manuscrits que vous aviez continué à écrire ? Puisque c'est surtout le fait de publier qui finalement vous... Oui, 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 oui. Il y a eu d'autres manuscrits dont certains sont dans un tiroir avec les irrestrons. Parce que, comme j'étais débarrassé de l'issue de la publication, je pouvais me livrer à des expériences, à des petites recherches et à des choses qui ne pouvaient pas aboutir. J'ai écrit quelques nouvelles aussi pendant cette période-là, même des réflexions un peu théoriques. Je me suis un peu forgé, le mot est très audacieux. Mais enfin, tous les écrivains le font, je crois, ma propre poétique, si je puis dire, c'est-à-dire la réflexion qui peut accompagner la mise en pratique d'un travail littéraire. Voilà. Mais tout ça, je répète, ce sont généralement des travaux personnels. Seuls les années plastiques me paraissaient pouvoir convenir dans la collection des Pumes du Coq. Donc, collection des Pumes du Coq chez Olivier Webrich, dans laquelle, outre les années plastiques, se trouvent maintenant quatre romans, dont le dernier, le septième cercle. Alors, première question peut-être pour envisager, peut-être aborder ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la poétique que vous êtes constituée. On pourrait essayer de formuler cet entretien sous la forme d'une sorte de masterclass où on va explorer un peu comment vous avez construit ce septième cercle et comment vous avez inventé les personnages, situé les lieux, trouvé peut-être un mode opératoire littéraire qui fait que ce roman, je pense qu'on peut dire qu'il appartient au genre picaresque. Et d'ailleurs, d'emblée, vous indiquez une citation de Takaré et de ce roman Barry Lyndon. Est-ce que, d'emblée, vous avez su, au moment où vous commenciez ce roman, que vous alliez en faire un roman picaresque à partir de ce personnage de Léon Bourdoux ? Non, pas du tout. En fait, le principe qui est au fondement du septième cercle, c'est un principe que j'avais en tête depuis très très longtemps. Et en fait, ce second roman dont j'ai parlé il y a quelques minutes et dont je n'ai jamais été satisfait, même au moment où je l'ai publié. C'était une erreur, évidemment, publié un roman dont je n'étais pas satisfait. C'était déjà quelque part une espèce de prolégomène, de machin, qui annonçait déjà ce romancier. On y trouvait déjà, par exemple, ce que j'appelle le macrocosme, c'est-à-dire le monde. On voyage beaucoup dans le septième cercle, on passe d'un continent à l'autre. Ce macrocosme se trouvait déjà dans le roman, avec, au-dessous, le microcosme que constitue le petit patelin dans la version définitive, enfin dans le septième cercle. C'est Herstal, évidemment, dans ce second roman où j'inventais une petite ville peu importe. Le principe était déjà là. La géopolitique, en quelque sorte, le côté historique se trouvait également présent. Mais, je répète, le roman est raté, mais disons que celui-ci est peut-être une tentative. Celui-là est peut-être raté, je ne sais pas. Celui-ci, en tout cas, est très réussi. Il y en a quand même pour préciser. Merci beaucoup. Mais disons qu'il y a un petit peu un côté vengeance dans celui-ci. Pendant des décennies, j'ai traîné cette non-satisfaction et puis j'ai saigné. Alors, il n'empêche que les thèmes du roman m'ont accompagné pendant une quarantaine d'années, finalement. Et alors, l'élément déclencheur, le double élément déclencheur a été fait de deux lectures, c'est bien normal en littérature. D'une part, justement, le roman de Tacré, Mary Lindon, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a maintenant quelques années, mais je ne l'avais jamais lu. Je connaissais le film de Kubrick, bien entendu, et je m'en contentais. C'est une erreur. Le roman de Tacré est fort différent du film. Peut-être à mon sens, maintenant que je le connais plus riche encore que le film de Kubrick. Et c'est effectivement un roman picaresque, à une époque où déjà la mode n'était plus du roman picaresque, puisque Tacré était un écrivain du 19ème siècle. Et la grande époque du roman picaresque en Grande-Bretagne, c'était surtout du 18ème siècle. Et alors, quand j'ai lu Mary Lindon, quand j'ai lu le roman, je me suis dit, mon Dieu, c'est de là que je dois partir. Voilà la trame autour de laquelle je tourne depuis de nombreuses années. Bon, ça, ça a été le premier déclencheur. Le deuxième déclencheur, c'est un autre livre, mais radicalement différent alors, de Marie-Monique Robin. C'est l'escadron de la mort, intitulé l'escadron de la mort, et c'est une vaste enquête journalistique. Marie-Monique Robin est une journaliste sur les théories françaises mises au point par l'armée française lors des guerres d'Indochine et d'Algérie, qui sont des stratégies en vue de la lutte urbaine, comme dirais-je, d'une guerre asymétrique comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une armée qui doit lutter contre des ennemis qui sont cachés dans des villes, dans des montagnes, dans des maquis. Ça nécessite évidemment d'inventer de nouveaux moyens de faire la guerre. Et toute une théorie s'est ainsi élaborée dans l'armée française, confrontée à la guerre d'Indochine puis à la guerre d'Algérie. Et ces théories ont émigré en Afrique, notamment, avec les guérillas liées aux guerres de décolonisation, dans les années 50 et début 60, et puis en Amérique latine avec la série des dictatures qui se sont installées dans les années 50, 60, 70, là-bas. Et on retrouve comme ça, et c'est ça l'enquête de Marie-Monique Robin, des officiers français qui mettent en pratique, qui adaptent des stratégies mises au point dès le début des années 50. Alors, bon, ce livre de Marie-Monique Robin, cette gigantesque enquête m'a donné le fil rouge, l'itinéraire en quelque sorte, qui pouvait être celui de mon livre. Et alors, au départ de cette trame de Marie-Monique Robin, des grands points, j'ai imaginé le personnage, les étapes de sa vie, etc. Et j'ai fait, évidemment, j'ai fait de lui un fidèle, comment dirais-je, un praticien des théories françaises de la guerre de l'Homme. Alors, en partant de ces deux livres de référence, effectivement, on trouve dans votre roman « Le 7e cercle » à la fois les péripéties qui vont survenir à ce personnage central dont nous allons parler maintenant, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, pouvoir suivre notre entretien plus facilement. Le personnage central, dont on n'est pas à Paris, est Léon Bourdoux. Alors, on peut dire que c'est le portrait d'un salaud, d'un minable, d'un opportuniste. C'est vraiment un personnage qui est presque nauséabond dans certaines des options qu'il prend. Mais on découvre aussi, par la manière dont vous racontez son enfance, que d'une certaine manière, il était prédestiné à devenir ce qu'il est devenu, par le fait d'être né dans une famille, cette famille de bouchers, qui, pendant l'occupation, sont devenus des collabos. Marchés noirs. Marchés noirs, collabos, et puis qui, finalement, tout le destin de Léon Bourdoux est peut-être noué à partir de son milieu social de départ. Oui. Pour après l'emmener jusqu'au Brésil, en Algérie. Alors, situez peut-être la personnalité de Léon Bourdoux, ce que vous appelez l'anti-Tintin. Oui, oui, oui. Oui, donc, comme vous l'avez dit, c'est un salaud. Il est dans le mauvais camp, de toute évidence, selon les critères, bien entendu, de la démocratie actuelle, et selon mes critères propres, il y a quand même à le préciser, c'était presque nécessaire, si je puis dire. À partir du moment où j'allais explorer les extrêmes droits, pour faire vite, de la deuxième moitié du XXe siècle, il fallait que mon personnage soit de ce qu'on l'a, bien entendu, et que ce soit, par conséquent, ce qui est, pour moi, en effet, un salaud. Alors, vous avez parlé de déterminisme. C'est toujours quelque chose d'important pour moi. On me dit souvent, tiens, vos romans sont tous très différents, quand même. On se retrouve dans des milieux, dans des histoires fort différenciées. Je crois qu'il y a quand même un certain nombre de points communs. Je renoue avec la poétique, entre guillemets, parce que c'est un mot beaucoup trop ambitieux, mais on se comprendra, j'espère. La poétique dont je parlais, un de ses piliers, je continue dans le vocabulaire qui vole haut, ce serait effectivement le déterminisme social. Je pense effectivement que nous sommes le résultat de notre propre histoire, et notamment des débuts de notre histoire, c'est-à-dire en effet de l'enfance. Donc, je crois que dans tous mes romans, presque sans que je le veuille, c'est presque de nuit naturelle, il y a toujours une part de déterminisme qui intervient. Et notamment d'un déterminisme lié aux origines sociales, dès la naissance familiale, etc. C'est le cas ici, effectivement. Ce Léon Bourg-Doux, c'est le produit de l'histoire, avec un grand H. Il est né en 1935, il a passé son enfance pendant la guerre. Et tous ces événements, avec l'appartenance au rexisme de son père, puis la guerre avec en effet une collaboration modeste, mais quand même, de son père, qu'on devine plus qu'autre chose d'ailleurs. C'est l'opportunisme, faire fortune sur le dos, sur la misère. Voilà, en provenant des circonstances, par le marché noir, etc. Et en plus, avec une scène à laquelle mon héros assiste par hasard, finalement, qui est la mort de Julien Laro. L'assassinat. Il y a un événement, l'assassinat de Julien Laro, en 1950 exactement, qui est un événement tout à fait considérable en Belgique et tout à fait symbolique, en quelque sorte. Il y a une dimension emblématique à cet assassinat, puisque Julien Laro était un député communiste. Donc, l'assassinat de Julien Laro intervient dans la guerre froide qui est en train de se mettre en place, nous sommes en 1950. C'est évidemment pas un hasard si c'est un député communiste qui devient la première victime de quelque nostalgique probable de l'extrême droite et de la collaboration pendant la guerre. Donc, il y a là un événement fondateur pour mon personnage qui va continuer sur cette lancée et lui aussi bâtir toute sa carrière à l'extrême droite, à la plus extrême qui soit. Alors, deux éléments peut-être à partir de ce que vous venez de dire. Le premier, c'est que vous avez choisi comme mode narratif une sorte de confession. Le narrateur Elion Bourdux, qui raconte à une interlocutrice qu'il appelle « chère madame », qui peut être un juge ou un journaliste ou qui n'est pas identifié, il raconte à la première personne donc l'histoire de sa vie, ce qui donne peut-être une manière aussi, et là je vous pose la question dans le cadre de la poétique, ce qui donne peut-être aussi une occasion, une opportunité pour le romancier d'adopter un point de vue qui est un point de vue à hauteur d'âme par rapport aux grands événements dont on va évoquer quelques autres par la suite, mais notamment celui-là en pleine période de l'après-guerre, de la naissance, de la guerre froide, mais aussi en Belgique du référendum sur le retour au pas de Leopold III. Question royale. Voilà, on se trouve là devant l'adoption par le romancier d'un point de vue à hauteur d'âme. Oui, tout à fait, il y a une dimension historique dans le roman, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne même en littérature, et c'est un roman très littéraire, j'aime bien d'insister là-dessus, à d'autres points de vue aussi, si d'ailleurs nous avons peut-être l'occasion d'en parler, si ça vous paraît souhaitable. Mais ce qui m'intéresse notamment en littérature, c'est l'inscription de personnages modestes, mais qui s'inscrivent dans la grande histoire. Je pense que c'est une des dimensions où la littérature peut être le plus intéressante possible. C'est en travaillant effectivement, comme vous dites, à hauteur d'hommes. Nous sommes dominés par l'histoire avec la grande hache, notamment dans sa dimension géopolitique bien entendu, mais tous ces événements ne sont jamais vécus que par des petits hommes, petits nécessairement, tous les hommes sont petits. Et c'est justement ça qui m'intéresse, et je le répète, la littérature peut être le mode d'expression le mieux armé, par sa nature même, pour découvrir là-bas des choses extrêmement intéressantes, qui échappent aux historiens. Non pas que les historiens en soient capables, il y a d'ailleurs des historiens qui peuvent faire de la littérature aussi bien entendu, mais tout simplement parce que les outils, les exigences, les ambitions de l'historien, de l'histoire avocat de grande hache, sont totalement différentes, je dirais presque par nature, par rapport à la littérature. Donc c'est une des dimensions notamment que j'avais trouvées dans Barry Lyndon, le Barry Lyndon de Takré. Takré a, je trouve, merveilleusement réussi en inventant un personnage qui lui aussi se retrouve dans la guerre de sept ans du 18ème siècle, dans toute une série d'événements qui me surplombent évidemment, dans lesquels il est perdu, mais c'est là que sa vie s'inscrit, et encore une fois on joue sur les deux termes. Ça me paraît une dimension essentielle à la nature même de la littérature. Vous disiez que c'est un roman très littéraire et je vous rejoins entièrement. Il est aussi très littéraire parce que l'option que vous avez prise de prendre la parole au nom de Léon Bourdoux vous oblige aussi d'une certaine manière à écrire une langue qui est la sienne pour raconter des épisodes que nous connaissons par ailleurs racontés par des historiens ou par des journalistes. Oui, ça a d'ailleurs été très difficile d'entrer dans la peau de ce personnage qui était évidemment tout à fait détestable, on ne le dira jamais assez. Par exemple, rapide petite parenthèse, dans mon idée de départ il devait pratiquer la torture lui-même, être praticien de la torture, l'Algérie notamment. Et quand j'en suis amené à ce passage-là, où je devais le mettre au travail si je puis dire, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. J'ai été incapable de me mettre dans la peau d'un tortionnaire. Un tueur j'y arrivais, c'est aussi un tueur, c'est un grand exécuteur. Mais là, il y a moyen que ce demeure quand même relativement abstrait. Il n'y a pas de torrent d'hémoglobine dans ce roman. Les assassinats sont quand même plus allusifs que vraiment d'écrit à deux exceptions près, celle de Julien Lahaut et puis dans un autre épisode. Mais la torture, je n'ai pas pu. Ça m'était impossible de me mettre dans la peau d'un type qui va faire souffrir comme ça, quelqu'un dans le but unique de voir des renseignements. Je suis arrivé quand même à le faire parler, à trouver, semble-t-il, les tons qui pouvaient convenir. Et c'est là effectivement qu'il y a eu tout le travail d'écriture, qui est toujours quelque chose d'extrêmement important pour moi. J'essaye toujours de trouver le ton qui peut convenir à mon narrateur. La plupart de mes romans sont écrits à la première personne du singulier. Donc il faut chaque fois trouver le ton qui va convenir à l'histoire, au personnage de Barbe, etc. Et alors ici, effectivement, j'ai été amené à forger un personnage qui, c'est un ancien militaire quand même, il est passé par la Légion étrangère, donc il peut avoir un vocabulaire extrêmement cru. Et là, comme l'a dit Michel Lambert, qui est un aussi bon lecteur qu'il est bon écrivain, il a relevé ce qu'il appelle les tons séliniens. Il a tout à fait raison. Je ne suis pas passé par la Légion étrangère, mais certainement pas par la Légion étrangère. Et bon, disons qu'il y a effectivement une influence de Céline dans le vocabulaire très militaire de mon personnage. Mais c'est un personnage qui se pique d'avoir un peu de culture aussi. Il a étudié le latin et du grec pendant tout à quelques années. Il n'en reste pas grand-chose visiblement, mais quand même... Il peut faire impression. Il peut faire impression, et il aime bien faire impression. Donc je peux aussi, par moment, lui donner un ton sinon livresque. Tout au moins, il peut faire une illusion d'une certaine culture. Il peut faire semblant d'avoir des idées. Quand on gratte un peu, elles sont quand même très superficielles. Bref, j'ai pu jouer comme ça sur toute une série de niveaux différents, qui étaient des niveaux de la langue, comme on le dit, mais qui lui permettaient de construire un personnage avec des strates différentes. Et notamment, de lui donner aussi des aspects relativement sympathiques. En dépit des horreurs qu'il est capable de connaître, il a aussi, je l'espère, en tout cas j'ai travaillé dans ce sens-là, des côtés, je dirais, presque attachants. Tout à coup, il apparaît plus du tout sous le jour habituel. Et c'est là, je crois, qu'intervient ce personnage dont vous avez parlé, qui est pour moi un personnage central, même si on ne connaît pas son nom, on ne sait pas très bien qui elle est, etc. C'est cette dame à qui elle s'adresse. On ne sait pas si c'est une journaliste, une historienne, si c'est une magistrate. On va faire ça aussi. Peu importe, au fond, ça n'a pas l'importance. Elle représente un peu ce que devrait être, dans mon esprit, le lecteur. C'est-à-dire qu'elle a des réactions devant certains épisodes, certaines anecdotes racontées par Léon. Elle réagit visiblement sans prendre la parole jamais. Il n'y a pas un mot, on ne mentionne pas un seul dialogue, une seule intervention de sa part. Mais manifestement, elle a des mimiques, elle a des gestes comme ça, qui évidemment, mon personnage, assis en face d'elle, remarque et auquel il réagit. Et alors, c'est établi comme ça, il ne faut pas parler d'un dialogue, mais quand même, il est obligé de tenir compte, Léon Bondo s'est obligé de tenir compte d'un certain nombre de réactions visibles de la part de ce personnage. Alors, un autre élément, je me sens important de relever, mais on y a déjà fait allusion, c'est le fait que ce personnage, personnage de fiction, vous l'avez placé dans des situations où il est confronté à des personnages et à des situations historiques réelles. On en a cité quelques-unes, la guerre d'Algérie, la légion étrangère, il y a aussi l'assassinat de Lumumba, et puis il y a aussi l'assassinat qui est cet élément où la description du meurtre est assez précise, qui était l'assassinat de Carlos Marighella au Brésil, Carlos Marighella qui est un sous-théoricien de la guérilla urbaine. Tous ces éléments-là permettent de montrer que l'inspiration fondatrice de Léon Bourdeau, c'est cet anti-communisme et anti-démocratie presque viscéral au nom desquels il commet tous les sévices dont il est responsable. Comment avez-vous déterminé sur cette période de 40 ans, parce que finalement on suit une période de presque 40 ans, comment avez-vous déterminé d'une part les événements historiques que vous vouliez mettre en évidence et d'autre part les personnages réels, des personnages historiques réels qui entrent dans le roman à certains moments, et qui donnent une autre dimension encore aux personnages de fiction confrontés à l'histoire d'un grand H, mais aussi avec des grands personnages de l'histoire. Oui. C'était évidemment lié au projet judicia. À partir du moment où je voulais inscrire le personnage dans la grande histoire, il fallait qu'apparaissent également des personnages tout à fait authentiques. et il y en a beaucoup, même si certains sont mal connus ici en Europe, par rapport à l'Amérique du Sud notamment. Alors, ce sont également des personnages également emblématiques. Je l'ai déjà dit à propos de Julien Lahaut, c'est vrai également de ce Marie Guéla dont vous parlez, qui a été en effet un des principaux opposants à la dictature du Brésil, qui a duré de 1964 à 1985, et Marie Guéla était en effet un communiste. Il y avait une tradition communiste très importante au Brésil. Le Parti communiste avait connu son œuvre de gloire, elle avait été très proche du pouvoir dans les années 30, et ce Parti communiste a été littéralement décapité à l'occasion de la dictature, et notamment une de ses têtes a été ce Marie Guéla. Alors, chaque fois que j'ai fait intervenir des personnages historiques, j'ai veillé au plus grand respect de l'histoire. C'est vrai pour l'assassinat de Julien Lahaut, c'est vrai pour celui de Lumumba, qui était incontournable pour moi à partir du moment où j'évoquais évidemment la question du Congo, la question congolaise au tout début des années 60, c'est vrai pour Marie Guéla, c'est vrai également pour la CERCA, un autre brésilien peu importe, à chaque fois le compte rendu de ses actions, de ses assassinats, correspond réellement à la vérité telle que les historiens cette fois-ci. Non plus les écrivains mais les historiens ont pu l'établir. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs un certain nombre de lecteurs d'être rebutés parfois. J'ai rencontré des lecteurs qui ont été rebutés par exemple par la mort de Julien Lahaut, en me disant, ah ça m'a fait mal de revivre en quelque sorte, ce sont généralement des gens relativement âgés qui ont milité dans leur jeunesse, et certains m'ont dit ça, ça m'a fait mal de retrouver la mort de Julien Lahaut. Et je pense que ça a rebuté, ça fait même indisposer un certain nombre de lecteurs. Ce qui moi m'étonne, parce que qu'on le veut ou non, qu'on le déplore ou non, et je suis tout à fait disposé à le déplorer, cet événement-là a eu lieu, et par conséquent, il mérite de prendre sa place en littérature, d'autant plus, je répète, que j'ai pris soin de ne raconter que la vérité telle qu'elle a pu être établie scientifiquement. C'est vrai également pour la mort de Lumumba. Je m'en suis référé pour la mort de Lumumba à deux sources, un livre de Ludo de Huit qui fait autorité, et d'autre part, les conclusions des historiens mandatés par l'enquête parlementaire du début des années 2000 sur la mort de Lumumba. Et tout ce que je dis de ces événements-là, je le répète, correspond aux recherches, aux résultats des recherches des historiens. C'est peut-être en cela aussi que le livre est très littéraire et est vraiment un roman. Si je reprends l'exemple de l'assassinat de Julien Lao, dire que Julien Lao était assassiné est une chose. Mettre le lecteur à la place de ce gamin, Léon Bourdouz, de 15 ans, qui est là pour faire le guet au moment où les assassins vont faire venir, sur le seuil de sa maison, Julien Lao est assassiné. On est sur les lieux du crime. On a bien davantage comme ressenti, et ceci explique sans doute les réactions de lecteurs comme celle-là. Probablement. Probablement. J'ai été en repérage pour cet assassinat de Julien Lao. J'ai été devant la maison de Julien Lao. Je parle à un moment donné d'un terrain vague, d'un talus en face de la maison. Il y est, il y est toujours, il y était déjà en 1950. Voilà, je répète, la voiture qui arrive, les tueurs qui sortent, qui étaient au nombre de trois, tout ça a été corroboré par les enquêtes policières, etc. Le seul mystère qui reste, c'est le nom des assassins. Ça reste toujours actuellement inconnu. Donc, pourquoi est-ce que le nom du luxe n'aurait pas été mêlé à la fin ? Alors, peut-être pour terminer et conclure en parlant littérature, pour terminer cet entretien en parlant littérature, que vous citez dans les remerciements à la fin du roman. J'aime toujours beaucoup lire les remerciements parce que ça indique aussi sur le comment on a écrit. Vous indiquez que plusieurs lecteurs vont sans doute reconnaître des phrases empointées à certains. Céline, on en a déjà parlé, l'évoquant Michel Lambert et son commentaire. Mais il y a aussi Chateaubriand, il y a aussi André Malroux. Alors, en quoi est-ce qu'un écrivain qui, par ailleurs, est un professeur de l'être et un spécialiste de littérature ? En quoi est-ce que les écrivains et la littérature nourrit l'écrivain au moment où il écrit ? Oui. C'est une chose qui est inscrite viscéralement en moi, au point de vue de la littérature. Je pense que tout écrivain est nécessairement lui aussi déterminé et notamment le produit, sinon de l'histoire de la littérature, tout au moins de ses propres lectures, de sa propre formation en littérature. Et personnellement, j'ai besoin, parce que je n'ai pas tout à fait confiance en moi, je suis dans le doute permanent quand je travaille, j'ai toujours besoin de me mettre, je dirais sous la protection, en tout cas sous l'invocation d'un énorme écrivain. Presque tous mes livres, tous je crois, ont été écrits comme ça, sous le patronage d'un écrivain. Je vois l'œil de la mouche, c'était Sartre, le Sartre des mots. Les années plastiques, c'était Flaubert, le Flaubert de l'éducation sentimentale, etc. J'ai besoin de cette grande ombre qui me rassure quelque part et qui m'aide à aller jusqu'au bout de mon travail. Et ça peut même aller jusqu'à, c'est le cas ici dans ce roman-ci, jusqu'à un jeu qui tient à la fois du pastiche et du collage. C'est-à-dire que je me suis amusé à prendre pratiquement, non pas le mot pour mot, ce serait exagéré, mais en tout cas à reprendre des phrases authentiques d'un certain nombre d'écrivains pour lesquels j'ai une admiration particulière. C'est le jeu de la citation, le plaisir du pastiche aussi à la Proust, le grand plaisir aussi de réussir à insérer, à inscrire dans un roman qui est de moi, quelque chose qui est d'autres grands écrivains. Et peut-être, si on ne s'en aperçoit pas, c'est ma récompense, ça fait partie du jeu du pastiche finalement. Et alors, bon, par exemple, il y a un exemple qui me paraît important, vous pouvez le comprendre. À un moment donné, un personnage féminin, très jeune fille rêve de la maison qu'elle l'aura plus tard, qui serait une maison magnifique, bon, dans les années 60. mais comment ne pas penser aux choses de Peurek, que Peurek a lui-même si bien expliquée, donc je me suis permis d'introduire quelques lignes des choses de Peurek. Mais bien entendu, je dois payer mes dettes, et par conséquent, dans les remerciements à la fin du volume, j'ai repris évidemment les noms de tous les étudiants auxquels j'ai fait ce genre d'emprunt. Et Chantebrouillant et André Malraux aussi. Chantebrouillant et André Malraux, oui. André Malraux, c'est l'épisode du début de... c'est pas les conquérants, c'est le verre. L'espoir. Non, non, non. L'autre... La condition humaine. La condition humaine, c'est ça, avec le début, c'est le tout début, c'est presque l'incipit du roman, le meurtre auquel se prépare Chen dans la chambre. C'est ça la citation. Alors, Chateaubriant, c'est le rêve de Léon Mourndoux, ceux qui créent de voyager, et bon, c'est un des passages de René de Chateaubriant, à qui j'ai pris quelques livres comme ça. C'est un jeu qui fait que, comment dirais-je, que je joue à la littérature, que la littérature est pour moi aussi un jeu. Non seulement, c'est peut-être une manière d'atteindre autant que possible certaines vérités, comme je le disais au début de notre entretien, mais il y a un côté jeu, il y a un côté ludique aussi, évidemment, avec tout l'éclin à Dieu vers le lecteur, etc. Et je pense que les lecteurs qui n'ont pas les références, ou qui ne sont pas assez attentifs, je pense que c'est pas grave. Tout à fait. En plus, là, maintenant, pour peut-être conclure cet entretien, peut-être dire que c'est un roman qui se lit d'une traite, d'un roman d'à peu près 500 pages qui se lit d'une traite qu'on ne lâche pas. Et dans mon expérience personnelle, en préparant cette interview, et une interview précédente que l'elle fait, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à aller retrouver des références historiques. Par exemple, redécouvrir l'assassinat du mien là-haut, ou redécouvrir la personnalité de Carlos Maricela et l'histoire du Brésil. C'est aussi un livre qui est un livre bibliothèque, parce qu'il permet de s'intéresser à d'autres écrivains, comme vous les avez évoqués. Mais c'est aussi un livre qui permet de montrer combien le roman peut être un stimulant pour la curiosité qu'on peut avoir à comprendre les grands événements, les grands mouvements théoriques de l'histoire, en les voyant à travers des protagonistes individualisés. Et là, je pense que c'est une des grandes forces du roman de manière générale, mais du vôtre en particulier, Le Septième Cercle, qui se lit vraiment avec une jubilation de lecteurs qui, à mon avis, a dû coïncider avec une jubilation de l'auteur au moment où il écrivait. De l'auteur, je peux en témoigner. Et donc, moi, je témoigne en tant que lecteur, en invitant tous ceux qui nous regardent à se plonger dans la lecture de ce roman, Le Septième Cercle. Et ça permet aussi de saluer Olivier Weyrich. Je pense que c'est un éditeur qui s'est lancé dans l'aventure éditoriale de Pul du Coq, de cette collection belge franco-pum, à un moment où il était peut-être le seul, avec sa petite garde rapprochée, à y croire, à continuer à s'y consacrer, et aujourd'hui être couronnée, par exemple, par le prix Rossell et par d'autres prix littéraires, pour toutes ces rencontres et ces possibilités d'entrer dans le catalogue d'Olivier Weyrich. Et pour ce magnifique roman que vous nous donnez, André-Jérôme Dubois, je vous remercie, et pour cet entretien, et en espérant que vous allez, dès la fin de cet entretien, vous précipiter dans la bibliothèque des Richecler ou dans une librairie pour lire Le Septième Cercle. Merci à tous. Merci André-Jérôme Dubois. Merci à vous.